Bonjour, voilà déjà presque deux mois, jour pour jour, que Sodebo a accosté la marina de Brooklyn, juste derrière le pont de Brooklyn, avec New York City juste derrière nous, pour se mettre en stand-by, comme on l'appelle, pour la traversée de l'Atlantique en solitaire, l'Atlantique Nord. Alors, pour pouvoir traverser l'Atlantique Nord en solitaire en moins de 6 jours et 4 heures, ce qui est le record de Francis Joyon, il faut plusieurs paramètres, plusieurs paramètres qui s'associent et qui se conjuguent, des paramètres naturels évidemment, de météo. Le premier, c'est d'avoir une dépression qui part de New York et qui nous emmène jusqu'à Terre-Neuve, puisque ces vents favorables se combinent avec des vents favorables de Terre-Neuve, et que la dépression qui se creuserait sur Terre-Neuve nous emmène jusqu'au Cap-Lizarre en Angleterre. Ça paraît simple comme ça sur le papier, et pourtant, pour que des phénomènes météo se combinent, c'est pas si facile. Voilà pourquoi depuis une semaine, on a rejoint le bateau, et qu'on est en code orange, comme on l'appelle, pour essayer d'attraper la meilleure opportunité de partir et de battre ce record. C'est parce qu'on arrivera à avoir cette opportunité avant l'été, l'été qui s'installe à New York. Il fait chaud, il fait beau, les glaces sont disparues. C'est vraiment la pression qu'on a aujourd'hui à Brooklyn. Je vous donne rendez-vous à la première fenêtre, on y va. Toussus, direction nord.